Salut à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit top, en vrai j'étais parti pour faire une analyse un peu comme d'habitude et au final quand j'ai pris ma guitare j'ai juste eu envie de jouer des bons gros riffs à l'ancienne donc je me suis dit bah que ça serait l'occasion en fait de partager avec vous mon top 10 de mes riffs préférés donc j'insiste bien sur le côté mais parce que voilà là on va parler de riffs que j'apprécie particulièrement et bien sûr qu'ils sont un peu liés à la façon dont j'ai appris la musique et les groupes que j'ai découvert à un certain âge j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est les 10 meilleurs riffs de l'univers, point final et de toute manière je suis à peu près sûr que quand j'aurai terminé la vidéo je vais me dire je suis con j'aurais dû mettre ce truc là donc c'est vraiment un top qui est modulable en fonction des jours quoi bien sûr n'hésitez pas à dire en commentaire les riffs auxquels vous pensez que j'aurais peut-être dû mettre dans ce top là de toute manière ça je pense que vous l'aurez fait quoi qu'il arrive je précise que je me suis interdit de mettre 3 morceaux dans ce top évidemment ça va être Starweight to Heaven, Hunter Sandman et vous l'aurez deviné Smoke on the Water tout simplement parce que c'est des riffs qui sont tellement connus et que tout le monde a tellement joué que je pense pas que ce soit vraiment la peine que je les intègre ici et je vais essayer de faire une espèce de cocktail en mélangeant un peu les époques, les genres et disons les groupes les plus connus et un petit peu moins connus comme ça voilà ça fera un beau panel peut-être pour découvrir des trucs ou voilà donc on est parti pour la dixième place de ce classement et ouais on attaque directement avec un bon Eminem à l'ancienne et je trouve vraiment ce riff genre d'une puissance incroyable c'est tout bête il y a juste deux accords qui sont pas très riches en fait on a juste un power chord donc tonique, quinte et après hop on monte la quinte d'un demi-ton et on tourne autour de ça à peu près tout le morceau mais c'est juste la combinaison de ce tempo qui est assez lourd, le fait de jouer les notes aussi de manière très étouffée qui vont donner je sais pas un espèce de poids un peu guerrier au morceau et ça permet de voir un point qui va souvent revenir dans le top c'est que c'est pas forcément les riffs les plus compliqués qui sont les plus mémorables et que souvent il vaut mieux aller directement à l'essentiel en faisant des choses qui sont en apparence assez simples pour marquer le plus les gens et véhiculer le plus facilement une émotion et on enchaîne tout de suite avec la neuvième place qui va à l'encontre totale de ce que je viens de dire je voulais absolument placer un Tom Misch c'est vraiment un artiste qui a un talent inné pour trouver des grooves et des mélodies de fous qui sont ultra mémorables et qui sonnent de manière évidente un peu comme si on avait toujours connu ces morceaux ce qui est en fait super dur à faire mais encore plus que le côté composition c'est vraiment un gars qui rend la guitare cool je veux dire je connais pas une personne qui va avoir un live de Tom Misch et qui après ça aura pas envie de se mettre un peu à la guitare là pour le coup le riff que j'ai choisi il était un peu chaud mais il a des morceaux un peu plus accessibles qui voilà si vous débutez seront peut-être un peu plus faciles à apprendre que celui-là mais disons que là on réunissait vraiment pour moi les trois points qui font le son de Tom Misch ça va être l'harmonie, le groove et la petite ligne mélodique qui va bien en plus de ça et maintenant on enchaîne avec la huitième place alors Lenny Kravitz c'est pas forcément un guitariste qui a beaucoup de technique ou qui va faire des trucs très recherchés mais par contre il a totalement l'intuition du riff qui tue et là en l'occurrence je trouve que le riff il tue il est tellement cool ce truc c'est juste basé sur une gamme pentatonique toute bête de Mi qui est vraiment la gamme qu'on va utiliser mais tout le temps dans le rock et dans le blues le morceau commence sans fioritures directement là-dessus avec le petit bend qui utilise la note blues qui va venir ajouter un peu de tension à tout ça il va harmoniser le truc très simplement en jouant le même riff mais une octave plus haut et petit bonus le pont du morceau pour moi c'est le deuxième riff le plus cool de Lenny Kravitz c'est celui-là en gros dans un morceau on a les deux riffs les plus cools de Lenny Kravitz donc forcément je l'ai mis dans le top et on passe à la septième place je sais pas pourquoi mais sur ce riff j'ai l'impression d'être un peu tout seul dans le délire mais pour moi c'est vraiment un des riffs les plus cools de Radiohead mais je le trouve quasiment jamais cité dans les morceaux préférés des fans ou quoi donc voilà c'est moi qui dois avoir un souci en fait ce que j'aime beaucoup avec ce riff c'est l'efficacité du truc c'est à dire qu'on a un riff qui est quand même très rock à la base voilà directement avec un accord ouvert on a grosso modo trois accords juste dans le riff donc ça reste assez simple et assez direct avec vraiment la puissance du son un peu saturé c'est très cool mais pourtant je trouve qu'il y a un jeu avec la tension avec ce truc là où en fait là on va vraiment laisser respirer le riff et on va juste avoir ce très léger bend qui va venir appeler le Do pas derrière et c'est vraiment très bien foutu encore une fois c'est pas très compliqué mais c'est super efficace quoi sixième place alors ce riff là j'en avais parlé dans ma vidéo sur Kurt Cobain et c'est vrai que quand on parle de Nirvana en général les deux premiers riffs qu'on a en tête ça va être Comme As You Are et Smells Like Teen Spirit mais j'ai vraiment une préférence pour celui-là qui est beaucoup plus lourd beaucoup plus ténébreux évidemment la lourdeur ça vient du fait qu'on est accordé beaucoup plus grave on est accordé un demi-ton plus bas et en plus en drop ça veut dire que la grosse corde elle va être accordée carrément un ton et demi plus bas ce qui fait que c'est beaucoup plus grave que quand on a accordé de manière standard et ce qui est très bien foutu avec ce riff ça va être cette petite ligne chromatique chromatique ça veut dire qu'on monte demi-ton par demi-ton c'est l'échelle la plus petite qu'on puisse faire pour monter une gamme en gros qui va venir harmoniser au contraire la ligne de basse et on finit sur ce qu'on appelle une tierce picard donc ça va être une tierce majeure sur un accord qui à la base aurait pas dû avoir cette couleur là de base je suis pas forcément un très grand fan de Nirvana mais ce morceau là je suis quand même obligé de reconnaître que ça fracasse bien et on passe du coup à la cinquième place alors sur la chaîne j'ai pas beaucoup parlé de David Bowie pour le moment mais je me devais absolument de mettre le riff de Ziggy Stardust qui tue vraiment c'est un riff joué par Mick Ronson qui était le guitariste attitré de Bowie à l'époque et j'aime beaucoup ce riff parce qu'on retrouve un peu les mêmes éléments que ceux dont j'ai parlé sur le riff de Radiohead donc évidemment c'est l'inverse c'est le riff de Radiohead qui ressemble à celui de David Bowie mais je trouve qu'on a vraiment une très belle nuance des tensions dans ce riff là on commence avec juste des accords ouverts là on dégage une mélodie en jouant comme ça sur le haut de l'accord du ré et on finit avec une suite d'arpèges super joli en gardant le sol à vide comme ça juste pour donner une couleur très sympa aux accords ce stop sur le premier accord là ça donne vraiment encore plus de puissance à ce qui vient après donc voilà pour moi un riff très très bien composé tout de suite la quatrième place celui-là je vous accorde que j'aurais presque pu le mettre dans la liste des riffs interdits tellement il est connu je me voyais mal faire un top sans parler d'ACDC surtout que jusqu'à maintenant comme David Bowie sur la chaîne j'en ai pas vraiment parlé et bien sûr quel meilleur riff que celui d'Aiwetwell pour parler d'ACDC surtout que le riff est pas si bourrin que ça dans le sens où on a quand même une petite finesse dans la progression d'accords déjà on démarre sur un accord majeur et pas sur un power corde comme sur beaucoup de riffs d'ACDC et en plus de ça notre deuxième accord ça va être un ré majeur basse de fa dièse donc c'est un accord qui est un tout petit peu complexe quand même et qui est super joli qui vient parfaitement introduire le sol majeur qui est juste après parce que si on avait fait juste ré sans la base de fa dièse forcément ça sonnait un peu plus naïf un peu plus majeur pour le coup alors que là ce fa dièse là il vient vraiment emmener le sol de manière beaucoup plus fine donc même si à première vue c'est un riff qui semble simple c'est pas si évident que ça en fait au niveau harmonique et rythmiquement c'est aussi intéressant parce qu'on démarre en anacruz c'est à dire avant le premier temps on fait ça et le premier temps il est là et ça va offrir un jeu rythmique avec la batterie qui elle au contraire est très très droite très sur les temps donc ce truc là c'est vraiment l'efficacité à l'état pur vraiment en mode ACDC et maintenant on va passer au podium donc on passe à la troisième place Voodoo Child c'est le premier morceau d'Hendrix que j'ai entendu donc il m'a particulièrement marqué surtout avec l'utilisation de la Wawa c'était la première fois que j'entendais une Wawa et j'ai trouvé ça trop cool comme pour les Nikravitz c'est un riff qui est basé sur la gamme pentatonique donc vraiment la gamme comme on l'a dit qui est très teinté rock et en plus du riff qui est très cool de base on va rajouter par dessus la pédale Wawa donc qui est une pédale qui va filtrer et qu'on contrôle au pied donc là j'ai la pédale en dessous un riff qui est vraiment très représentatif du style d'Hendrix dans le sens où il va pas le jouer deux fois de la même manière et dans le sens aussi où aucun guitariste ne va vraiment le jouer de la même manière que l'autre extrêmement sauvage et puissant et c'est aussi en général le premier truc qu'on a envie de jouer quand on achète une pédale Wawa pour la première fois et c'est parti pour la deuxième place du podium Forcément il fallait bien qu'il y ait un petit David Guilmour dans le top et j'ai choisi ce truc là parce que le riff en fait est super court et c'est à peine un riff quoi c'est juste un accord et pourtant voilà n'importe qui qui entend ces notes et qui a déjà entendu le morceau reconnaît tout de suite le truc évidemment c'est pas que les quatre notes jouées comme ça qui vont faire toute la puissance du morceau c'est toute la construction qu'il y a pendant des minutes entières derrière et qui vont vraiment emmener ça et quand on entend ça on sait que ça va pas tarder à partir quoi c'est un accord qui a beaucoup de tension parce qu'on a cet intervalle là qui frotte énormément voilà c'est un un demi ton près donc c'est vraiment quelque chose qui est assez dissonant jouer tout seul mais dans le cadre de l'harmonie du morceau il y a absolument aucun souci surtout qu'à la basse on a un sol à ce moment là donc ça va nous donner je sais pas on doit appeler ça je pense un sol mineur 13 voilà les experts vous nous direz et du coup encore un exemple que c'est pas les riffs les plus compliqués qui nous marquent le plus généralement et on passe maintenant à la première place du podium attention roulement de tambour qui s'appelle qui s'appelle Et je voulais absolument terminer sur ce morceau là de John Mayer, tout simplement parce que c'est ce morceau qui m'a fait un peu sortir du cocon hard rock metal pour m'intéresser à des trucs un peu plus mélodiques, un peu plus soft. Et là encore je pense que c'est un morceau qui quand on l'entend pour la première fois donne vraiment envie de jouer de la guitare et envie d'apprendre l'instrument tellement c'est juste trop cool. Déjà dès les deux premières notes on identifie directement ce que c'est, voilà dès qu'on entend ça on sait que c'est slow dancing in a burning room. On a vraiment un mélange d'harmonie et de mélodie, de double stop, ça mélange en fait un petit peu toutes les influences qu'on a retrouvé chez tous les autres guitaristes dont on a parlé aujourd'hui. On retrouve vraiment le jeu aux pouces et les double stops façon Hendrix mais avec beaucoup plus de finesse, un son beaucoup plus doux, plus rond et beaucoup plus mélodique. La mélodie qui est juste après qui vient par dessus la suite d'accords est juste magnifique, harmonisée à la tierce. Et puis voilà c'est pour montrer qu'on n'est pas toujours obligé d'envoyer des gros riffs avec un bloc de distorsion pour faire un truc qui marche à la guitare. Et ça fait plaisir d'avoir des choses un peu plus en finesse où on met vraiment en avant le côté mélodique et le côté interprétation avec tous les petits effets de jeu qu'on va pouvoir voler à droite à gauche pour faire ce riff qui est juste magnifique. Et voilà j'espère que ça vous aura plu, c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude mais j'avais envie de faire un truc un peu plus cool justement. N'hésitez pas à donner en commentaire un riff que vous auriez bien vu dans ce top là. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude je vous mets le lien du Utip, du Tipeee, je vous mets aussi le lien de ma méthode pour apprendre à improviser dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !